Et bonjour tout le monde, c'est RxProject, TPF2, Russie, train, ta-da-la, blablabla, comme d'habitude, je crois que vous avez compris le délire. Voilà, j'avoue, je ne vois pas comment faire une autre intro. Bon, comme prévu, on va un peu travailler du côté de Vladivostok, j'ai préparé, je vais mettre en pause juste le temps d'expliquer. Alors, j'ai regardé donc la map, comment je pouvais essayer de traficoter le tout, c'était un énorme bordel. Donc, j'ai mis des gares d'avance pour certaines lignes de fret, comme ça je sais où je vais chercher le fret, en fait, pour ne pas trop me casser la tête. Et je me suis rendu compte que, eh ben, Lensk, j'ai beau regarder sur mes petites notes, il n'y est pas. Donc, en fait, il y a des villes que j'ai rajoutées, ou que j'ai oublié de noter, ce qui fait qu'il y a certaines voies qui vont être modifiées. Bien, ici donc, le but, Vladivostok, relié à Kabarovsk, comme ça, relié à Vladivostok, Kabarovsk, pour le transsibérien. Et, je vais quand même la rallonger, je vais faire une ligne standard, du coup, en même temps, qui, elle, ira jusque Yakutsk, depuis Kabarovsk. Comme ça, ce sera fait. Alors, Vladivostok, on va remettre sur play, Vladivostok, il fallait une garde, est-ce que les trucs ont été gardés ? Oui, normalement, il me fallait quatre voies. Donc, ça, c'est bon. On va mettre ça ici. On va mettre une grue quadruple, comme ça. Une quatre voies, il n'y a pas de raison. Comme ceci. Comme ça. Donc, à faire, je peux mettre ça là, ça ne dérange pas. Il y a le nez qui chatouille, ce n'est pas le bon. Alors, donc, Vladivostok, je sais qu'il y en a une qui ira jusque Irkutsk. Il y a un Vladivostok-Irkutsk direct. Ça, ce sera sûrement en automotrice ou un train spécial simple. Donc, je vais garder la voie la plus externe pour ça. La deuxième voie externe sera pour le transsibérien qui va jusqu'à Kabarovsk. Kabarovsk, il me fallait combien de... Il y en avait combien d'arrêts ? Il y en avait deux. Donc, transsibérien, ça fait deux quais. Il y aura Kabarovsk qui va jusqu'à Yakutsk. Ça fait deux quais aussi. Donc, ça en fait quatre. Et il y a Kabarovsk, Leslensk, Kranoyarsk. Donc, ça fait six quais en tout. Je pourrais utiliser une seule voie pour certains, mais pour le coup, là, j'ai envie... En mettre plus. Alors là, le délire, par contre, ça va être dans quel sens je mets la gare ? Est-ce que je dirige d'un côté ou est-ce que je dirige de l'autre ? C'est une grande question, mine de rien. Donc, pour le coup, je pense que le mieux... Alors, si je le pose là... On va le poser par là, mais on va faire ceci. On rabote légèrement. On met ça ici. On va mettre les rues. Voilà, ça c'est bon. Et donc, on a Yakutsk qui, elle, sera une gare. Pourquoi je vais là ? Ici, donc, Yakutsk, je peux mettre plus court. Je vais mettre 240 mètres pour les quais, ça me semble bien. Et vu que c'est un double terminus, j'ai besoin que de deux rails. Et la gare va être comme ceci. Alors, on va mettre une gare de taille moyenne. Une petite. Voilà, la gare, on la met là. On met des rues. Et là, on est bon. Bon, ce qu'il me faut maintenant, par contre, c'est mettre les arrêts pour les bus. Pour le coup, on va mettre un truc un peu rustique dans ce coin-ci. Voilà, juste qu'il me faut une rues-ci. Bus Yakutsk. Voilà. Et du coup, il me faut ceci. On va poser ici. Et on va en mettre. Le passager, on va mettre 3. Je suis en train de me demander, est-ce que j'avais mis le... Le bâtiment de... On le verra après. On le verra après, on le verra après, on le verra après. Concentration. Con-cent-ra-tion. On va faire du coup, Ici. Oui, je dis souvent du coup. C'est un tic de langage. Je me rends compte moi-même. C'est parfois un peu gênant. Là, c'est le bus. C'est-ce que ça s'écrit comment déjà ? K-H-B-A-R-O-V-S-K. Voilà. On met les 5. Et maintenant, très important, J'ai dit vos stocks. Ok. Voilà. Et pour le délire, on va le mettre là. Et on va en mettre 4. Voilà, ça, c'est bon. Alors, pas sûr que si, on aura quand même déjà de base. Maintenant, on va s'occuper des rails. Alors, on va mettre des rails à du 100. Sans la vitesse. Non, non. D'abord, 90. Rail parallèle, pas d'espace. Pas de caténaire. C'est une question de... Logique. Alors, il y en a peut-être que je n'utiliserai pas. Mais comme ça, les rallonges sont faites. Ça permet de faire les aiguillages. Entre autres. Allez, laissez vos taux. Plus vite. Voilà. Comme ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est... Du 100 à l'heure. Puisque Kabarovsk. On va être en accéléré pour quand même gagner du temps. Donc Kabarovsk, il me faut du 100 à l'heure pour... Une ligne précise. Plutôt pour deux lignes. Donc les lignes les plus internes... Les lignes les plus internes, je sais à quoi ça va servir. Les lignes externes ici aussi. Donc ces deux-là, c'est le Transsibérien. On est d'accord. Mais avant ça, on va aller sur celui-ci. Voilà. Voilà. On va aller sur celui-ci. Alors, il y a quatre Terminus. Donc on a Transsibérien. On a Irkutsk. Et on a les deux... Attendez, pourquoi il y en a... Ça y est, je vais vérifier ma note. Et donc... Et donc... Et donc, il y a Sok Kabarovsk pour... Le Transsibérien. Oui. Vers Krasnoyarsk. Oui, c'est normal. Ça m'en fait deux. Vers Irkutsk. Valiostok-Irkutsk, il est où ? Je sais que je l'ai. Voilà, ça m'en fait trois. Et la quatrième, alors, c'est Valiostok-Irkutsk. Ok. Donc non, c'est juste. C'est... C'est juste. Donc, Valiostok-Irkutsk. Alors, Irkutsk, c'est la plus externe. On va mettre le Transsibérien. Je ne sais pas sur laquelle. Je vais regarder juste après. Je vais regarder. Donc là, on va mettre la ligne parallèle. Standard. Pour aller sur Yakutsk. Alors, bien sûr, ça... On peut bien sauter. Les usines, je m'en fiche. Je peux les mettre ailleurs. Dans ces cas-là. Fait comme ça. Alors, ça, ça ne va pas. Là, on est bon. Ok, on se met comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on est bon. Et on va le faire aller sur... Le quai interne. Voilà. Ce sera sur le quai interne. Et ici. Donc, il va y avoir trois lignes sur une seule et même double voie. Ça ne va pas être de la merde. Ça ne va pas être de la merde. Si je puis dire. Donc là, le plus important, c'est ceci. Il faut que je réussisse. Il faut que ça se goupille ici, en fait. Il faut que ça se goupille ici, en fait. Il faut que ça se goupille ici, en fait. Donc là, ça passe. Là, on est bon. Il me faut un... Jonction double. Il me faut un ici. Et normalement là on est bon. Je dis bien normalement, là on est bon. On a la ligne standard qui est faite. Mais maintenant il faut que je connecte au transsibérien. Qui lui... En fait non. C'est pas une question de connecter au transsibérien. C'est une question que j'ai... C'est une ligne ici aussi à mettre. On les met comme ça. C'est bon. Ça et ça on peut les dégager. Ah ouais il y a carrément un coin. Ou ça sera du 45. C'est une sortie de gare aussi. Donc c'est pas non plus... Voilà mais du coup... Faut que je vois. Il y a un coin là c'est 45. Pourquoi 45 ? C'est ça que je comprends pas. Parce que les gars j'ai fort serré. C'est bon. Donc ici on est bon. On a les liaisons qui sont toutes faites. Ça c'est bon aussi. Donc maintenant. Création de la ligne. C'est le retour. Voilà. Question de sens. Et la... Non. La voie où tu dois t'arrêter par contre. C'est au quai numéro... Euh... Ah non c'est voie 4. Voie 4. Voilà. Là on est d'accord. On va mettre les signaux. Pour changer, est-ce qu'on mettrait pas des signaux dans ce genre là ? Ok. Il y a ça. Bon ça c'est pour les trucs souterrains. J'en ai pas. Bon on va mettre des signaux comme ça tiens. Pour un peu varier. OU2SIG, oui. On va les mettre à 800 mètres. Voilà. Et on va les mettre à partir d'ici. A partir d'ici alors. Voilà. Tous les 800 mètres. Sinaux. C'est bon. On arrive au... On arrive au... On arrive au sortie du tunnel. C'est pas mal. Ils seront un peu décalés. Très grave. Et là normalement ils sont corrects aussi. Voilà. Tous les... 800 mètres. Parfait. Là normalement les signalisations sont bonnes. Il me faut... Mettre un train en place. Ok. On va prendre ça. On va prendre ça. Pas de catinaires. On va la coller là en attendant. C'est pas... Pas la mort. C'est bien pour une. Et on va en mettre... Pas des masses. On a pas grand chose de toute façon. Bon. On peut faire du 100. On va mettre une classe S. On va mettre ceux là qui sont... Quand même moins lourds. On va en mettre 3. Alors la ligne 1. Par contre faut que je la renomme. C'est... C'est... ... ... ... ... ... ... Voilà. Alors qui met... Euh... Fréquences 22 minutes. What ? Onze. C'est bon. Avec 3 trains ça devrait aller. Et encore c'est pas la vitesse terminale. C'est pas la vitesse à laquelle ils rouleront au maximum après. Donc... On verra les variantes. Bien. Timer. 26 minutes. J'aurais aimé pouvoir connecter complètement le... Transsibérien. Et ça me semble quand même un petit peu difficile. Vu qu'il me reste... Enfin non il me reste une guerre à mettre donc. On met en place l'autre là. Et puis on finit... Et puis on finit le... Le Transsibérien vite fait. Si on peut. Voilà. 7 minutes. Alors je vais juste mettre en vitesse normale. Pour... Me poser 2 secondes. Et... Réfléchir. Donc j'ai le Transsibérien qui arrive... Euh... Ici sur les voies externes. On va le faire passer par là. Ça c'est prévu. C'est normal. Et... A partir de là... Bon. Ces photos c'est bien. A partir de là je vois juste aller sur Irkutsk. Et puis de Irkutsk. Sur Omsk. Il y a juste... Irkutsk a... Combien de... D'arrêt normalement. Il y en a 4 de noter. Alors. Ça fait 2. 3. Euh... 4. 5. 5. 5... 5 voies qu'il me faut. Ok. Il faut une comme ça. On va mettre une grande. 5. 320 mètres. Et on va la mettre ici. 4. Donc... 3. 8. 9. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. milieu et les deux autres seront pour les autres les deux autres lignes qui doivent exister par contre ce qu'il me faut alors c'est refaire à nouveau ça alors les projets suivants sur la map quand même un petit peu pour donner une idée quand la ligne transsibérienne est fini je pourrais m'occuper des autres lignes principalement prochaines et donc la prochaine étape en fait c'est le réseau de fret parce que ça je dois clairement le mettre en place j'ai du fret longue distance d'ici et là faut vraiment que je les pose quelque part donc maintenant on va mettre ça plus irkutsk ça véhicule voilà maintenant on prend les rails à 120 il me semble que j'ai pris ceux-là oui distance espacement à mettre et ce sont les deux ici ouais c'est ça j'ai vu ce qu'il recoute on 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 Il recoute ce qu'il me faut, je ne peux plus le rail ici. Et forcément, ça ne veut pas. Alors là par contre, ça, ça va causer problème. Voilà, s'il faut faire avec, je fais avec, c'est pas un problème ça. Donc il me faut ensuite les signaux, un kilomètre. Ça signifie que oui, il me faut les rails. Là on est bon. Alors bien sûr, ça, ça va dégager, je le bougerai plus tard. Là on est bon, maintenant il me faut remettre des rails à nouveau. On va reparler le track, oui. Le tout, c'est qu'il faut que j'aille... Voilà, il faut que j'aille jusque Kabarovsk. Ce qui, soyons honnêtes, n'est pas le plus facile. C'est 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 pas le plus facile. Alors le truc, c'est que je sais qu'il y aura des lignes de fret ici. Donc il faut que je fasse passer le Transibérien ici. Et que la boucle arrive. Donc ça, c'est pas le plus dur non plus. Voilà. C'est clairement pas le plus dur vu que je vais mettre ça. Et c'est ici que la magie opère. Voilà. Alors, parallèle tracks, on les active. On va mettre ça comme ça. Alors, je vais peut-être remettre un peu en accéléré quand même. Voilà, je vérifie. Normalement tout est bon. On va donc remettre des signaux. Et on est bon. Et du coup, c'est là que ça va faire mal. Allez alors, je vais mettre en pause. Pour faire ça proprement. Sangouré. Le Transibérien. Omsk. 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 On repasse sur Khabarovsk, sur Irkutsk, et sur Omsk. Et le Transsibérien est bouclé, ce qui fait aussi que le temps trajet est devenu assez lourd. On va donc en rajouter deux. Oh le nombre de trains qu'il faut ! Je vais laisser comme ça. Je remets sur play, le Transsibérien est fini. La ligne est faite, c'est fait. Je ne fais pas de trajet dessus, j'ai prévu. Je prévois de faire une vidéo où je fais le trajet en entier dans un train à vapeur. Donc c'est... mais il y a une locale précisément que je veux avoir. Et à ce moment-là, en plus, je bloquerai bien sûr aussi les datations. Parce que je ne suis pas complètement taré. Alors le Vladivostok et Yakutsk, ça donne quoi ? Ça roule bien. Voilà du coup, ce que je propose, c'est un peu... On va finir là-dessus en fait. On va faire une petite balade en... Depuis Yakutsk jusqu'à Vladivostok. Et qu'est-ce qu'on va prévoir pour la suite ? Euh... Eh bien, ça, je vais le lire après. Je vais le lire après la petite balade en locaux. La rentabilité n'est pas encore là, mais ça va venir, ça va venir. Voilà. Comme ça. Donc, au niveau des marchandises, ce que je peux déjà dire, c'est que certaines des anciennes... Oh, on voit au travers, c'est dommage, ça. Ah, là, c'est Voto. Je vais peut-être me mettre... Je vais me mettre ici. Sur un île locaux. Donc, je disais, au niveau des... marchandises et lignes de fret, il va y avoir quelques changements par rapport à celles qui aiguisent déjà. Il y en a qui vont littéralement disparaître, en fait. Vu que je veux faire du fret relativement longue distance, je veux... Je veux avoir du fret plutôt courte distance avec certaines locaux qui ne sont pas très puissantes et du long distance pour avoir, quand même, pouvoir profiter des gros machins. Mais je ne vais pas tout centraliser sur Moscou comme je pensais le faire à la base. Je crois que je vais plutôt le diviser entre quelques villes. Par exemple, je vais mettre 2-3 marchandises sur Moscou, 2-3 sur Vladivostok et 2-3 sur Yekaterinbu. Kursk va rester avec le carburant. Je sais pas pourquoi, pour moi, Kursk, ça rime avec pétrole. Je vais demander un peu pourquoi. Voilà, ce qui fait que, par exemple, Moscou... Donc 2 ou 3 de marchandises... Alors, Moscou, il reçoit des briques. Déjà, donc ça c'est bien. Je pense alimenter toujours en biens de consommation. Et je vais peut-être l'alimenter également en carburant, histoire de lire. Et le carburant viendra carrément de Vladivostok. C'est quand même assez loin. Il y a les machines. Il me semble que Yekaterinbourg en demande. Il faut que je vérifie, mais dans ce cas, je peux les mettre. Le pain, Yekaterinbourg en demande. Vladivostok aussi. Donc ça, je vais voir les deux. Des briques. Vladivostok en veut. Il y en a pas loin. Ça, je ferai le train pour. Enfin, vous avez vu. L'idée, c'est vraiment... Plutôt que tout centraliser sur une seule ville, comme d'habitude, comme je le fais, je vais essayer de mettre élargie entre 3-4 villes principales. Enfin, principales entre guillemets. Ce qui devrait aider, je suppose, hein. J'ai jamais compris comment il y a fonctionné dans ce jeu. C'est un peu parfois abacadabrant. Mais je suppose que ça va aider du coup à gérer un flux de passagers nettement plus stable. Donc, le prochain épisode, ce sera... Le prochain épisode, je ferai une ligne de fret. Voilà. Peut-être... Peut-être une ligne vers Moscou. Une ligne longue distance vers Moscou. Comme ça, elle sera posée. Et en parlant de Moscou, je devrais d'ailleurs faire du travail sur l'approvisionnement interne à la ville. Vu que je veux mettre des trams. Je vais utiliser le mode de trams de marchandises. Enfin, de mini-train, quoi. De marchandises pour alimenter à certains endroits. Ça, il faudra que je le voie. De cette façon, je vais supprimer les camions. Tout doucement. Ça devrait... Ça devrait aider à fluidifier le trafic. Vu que, alors, les trams, je ne les mets pas sur la chaussée tôt du long. Mais sur des lignes de trams... Enfin, sur des lois de trams indépendantes. Et j'ai ma petite idée. Je ne sais pas comment je vais le faire, en fait. Bien sûr, il faut que je fasse un petit peu... Un petit peu de travail au niveau du terrain. Et, également, au niveau des quais. Les quais, il faudra qu'ils soient rehaussés, je pense. Mais ça, je le ferai plus tard. Oui, c'est parti ! La Douce Melodie du ne00pod-apreur. Donc le Trois Sibériens est posé, il y en a trop bien sûr, je changerai pour des trains plus puissants et il gagnera sûrement en timing. J'aimerais essayer de le descendre à minimum 6 minutes, 6 minutes d'attente pour un Trois Sibériens je pense que c'est pas dégueulasse, surtout à cette époque-ci mais comme c'est là en rajouter c'est une perte d'argent sèche en fait, déjà que là je suis pas sûr d'être dans mes frais, je vais regarder les gains sur les lignes après. ... 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 Vladi Vosopan, Vladi Vosopan, et Vladi Vosopan, et... You. Ça, c'est la meilleure, je le trouve. C'est un que j'ai rajouté. Ça peut arriver, j'ai probablement rajouté une mine comme ça. D'accord, j'ai plein de soucis. Donc là, on arrive. Le gain va être de combien ? Donc 6 minutes d'attendre en chaque train. Peut-être en rajouter un. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à rajouter des trucs. On est bien, on est bien. Ouf, on est même très bien. C'est que j'ai fait des gros gains. J'ai fait des gros gains. Alors le transsibérien, 10 minutes. Ça s'améliore. Ok. Bon, blague à part. En même temps, c'est normal vu que sur cette section-ci, il va y avoir du monde. On va donc juste checker le solde des trains. Donc le solde qui soit toujours pas en... Qui rentre pas du tout dans ses fraises. C'est le Moscou lié Catherine Beau. En même temps, pour remplir ça, faut y aller quoi. Par contre, tous les autres sont positifs. Même les briques de Moscou. Même si c'est très peu. Mais j'hésite à le garder, les briques sur Moscou. Je verrai. Je verrai. Donc on est le 28 novembre 38. On met en pause. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501